... Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du journal de la ville de ce mercredi 15 novembre 2023, la 10e conférence des gouverneurs de la République démocratique du Congo, placé sous le thème « État des lieux du fonctionnement de la conférence de gouverneurs ». Le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Chilombo, exprime son inquiétude sur les faibles taux d'exécution des recommandations de la 9e session. Il invite le gouvernement central et le gouvernement provinciaux à appliquer toutes les recommandations de la 9e session. Révolution patriotique, c'est la campagne lancée ce mercredi 15 novembre à Kinshasa, par la réserve de la République. Plusieurs ministres, membres du gouvernement, ont pris part à cette campagne. Match comptant pour la première journée du groupe B des éliminatoires en Afrique de la Coupe du Monde 2026. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont battu les Mourabutines de Mauritanie par un score de 2 buts à zéro et c'est à la grande satisfaction des supporters. C'est tout pour le sommaire. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les décideurs et opérateurs économiques de l'Angola et la RDC se sont réunis pendant deux jours dans la capitale angolaise. Le thème choisi est « Partenariat économique pour une croissance partagée ». Les deux parties sont tombées d'accord sur plusieurs recommandations dans le cadre du renforcement de la coopération économique mutuellement bénéfique pour le développement des différents secteurs au profit de leur population. C'est le vice-premier ministre, ministre de l'Économie nationale, Dr Vital Kamiré, qui a signé le communiqué final au nom du gouvernement congolais. La partie angolaise a été représentée par le ministre angolais en charge de l'économie et de la planification, Mario-Augusto Caetano Joao. L'Angola et la RDC se sont accordés sur la nécessité d'améliorer la compétitivité des industries locales. Les deux pays vont prendre des mesures nécessaires pour protéger les industries locales et émergentes. Ils vont aussi partager des informations en temps réel sur les saisies et les risques douaniers identifiées à travers le point Foucault respectif à indiquer pour lutter contre la circulation illicite des marchandises et des personnes. Nous avons noté effectivement qu'il y a un problème au niveau de l'équilibre dans les échanges commerciaux. Si l'Angola a pris de l'avance avec des infrastructures déjà construites qui facilitent l'écoulement des marchandises vers la République démocratique du Congo, avec l'industrialisation dans le cadre de l'agro-industrie, la République démocratique de son côté, avec le président Féniti Sekedi, il a fallu le temps d'abord pour mettre un système de production en place, j'ai été le bas d'une fondation, avec la vitesse grand V, nous allons rattraper le retard là où il s'impose. Bien avant la lecture du communiqué final, les gouverneurs des provinces frontalières Angola-RDC ont présenté des problèmes au niveau de leurs entités et proposé des pistes de solution. Ce panel a été organisé à la demande particulière du vice-premier ministre ministre de l'Économie nationale, Dr Vital Kamere. Parmi les membres du gouvernement de la RDC présents aux assises de Luanda, il y a le ministre Jean-Luc Mboussa, du commerce extérieur, Marc Ekila, des transports, Adrien Bokele, de pêche et élevage, Didier Boudimbu, des hydrocarbures, les vice-ministres de l'Intérieur, et Julien Paloucou, représenté. Révolution patriotique, c'est la campagne lancée ce mercredi 15 novembre 2023 à Tieste, Kinshasa, Gombe, par la réserve de la République, avec pour thème le rôle et la responsabilité de la jeunesse et des étudiants pour la sécurité et la défense de la patrie. C'est le ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, le Dr Yves Boukoulou, qui a procédé au lancement de cette campagne en présence de plusieurs membres du gouvernement, des étudiants, des jeunes et des invités des marques. Je suis heureux à féliciter également les organisateurs pour cette initiative qui est très louable parce que ça vaut vraiment que c'est une révolution. La révolution, ce n'est pas seulement prendre des armes et renverser un pouvoir ou un peu ce soir. La première révolution, c'est d'abord la mentalité. Nous devons faire la révolution des mentalités pour qu'aucun pourroulé ne soit complice contre son pays. Prenons la parole à son tour le coordonnateur national de la réserve de la République et vice-président du Conseil national de la jeunesse, Nathanael Atibou Katameya, éveille l'esprit des jeunes congolais et les invite à s'approprier cette campagne qui y va de l'intérêt de tous. Aujourd'hui, notre pays est agressé par le Rwanda. Nos mamas sont violées. Nos ressources premières sont volées. Aujourd'hui, nous avons pris la résolution de lancer cette campagne afin de susciter les jeunes de l'esprit patriotique, afin de soutenir nos forces armées et nos forces de la défense et sécurité. La question de la sécurité est une affaire de tous, poursuit le coordonnateur de la réserve de la République. Nous voulons que chaque Congolais, chaque jeune, soit un agent de défense, un agent de sécurité, des renseignements. Nous voulons qu'il y ait une mobilisation générale, parce que la question de la sécurité n'est pas seulement pour le président de la République, ni pour le gouvernement, mais c'est une question qui doit interpeller tous les Congolais. Profitant de l'occasion, la jeunesse congolaise a honoré les membres du gouvernement qui se sont distingués dans leur travail. Il s'agit de la conseillère du chef de l'État en matière des jeunes, Chantal Moulop, le vice-ministre de la Défense, Samy Atoubangou, et Yves Boukoulou, le ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté, qui, à la même occasion, réitèrent leur engagement à soutenir et accompagner le jeune de la réussite de cette campagne, ainsi pour la réserve de la République. C'est possible, c'est possible. À quatre jours du lancement de la campagne électorale en République démocratique du Congo, la synergie des femmes de la société civile CIFES qui dirige Rose Mouchanga travaille sans relâche pour la victoire des femmes aux élections de 2023. Voilà ce que justifie l'organisation par la CIFES de cet atelier pour l'accompagnement des femmes candidates afin que ces dernières soient prêtes à affronter les élections. C'était ce mardi 14 novembre 2023 à Chaoumba, en présence de la représentante de la ministre du genre, famille et enfants, Mireille Massangourbi-Bimoulongo, empêchée. Au cours de cet atelier, des outils capables pour une campagne électorale réussie sur terrain par les femmes candidates était donnée par la CIFES avec l'aide de l'expert électoral Roger Boupiri. Très satisfaites, les femmes candidates aux élections de décembre 2023 félicitent la CIFES pour les avoir renforcées et dotées de connaissances. Ils nous ont vraiment dit des choses qui nous ont donné la force et ils nous ont donné la sagesse comment battre les campagnes. Il y a deux stratégies on nous a données il faut aller affronter des lecteurs faire la sensibilisation porte par porte créer aussi des courtoisies. Pour sa part, Rose Moutianga, présidente de la Synergie des femmes de la société civile, il était important de capaciter les femmes pour leur victoire aux élections. L'objectif de cet atelier c'était dans ce cadre de dialogue multiacteurs nous avons voulu capaciter les femmes pour qu'elles se préparent qu'elles soient prêtes pour la campagne électorale. Vous savez que les femmes sont bêtées à beaucoup de défis parmi lesquels le système électoral que nous avons aujourd'hui c'est un système que plus de femmes ne connaissent pas mais aussi un grand problème de communication. On ne sait pas comment s'y prendre. À quelques jours de la campagne électorale il a fallu qu'on puisse donner les ABC électorales aux femmes candidates pour qu'elles soient prêtes à affronter ces grands défis ces grands combats et à la fin on puisse avoir plus de femmes élites. C'est dans le cadre du projet de mise en place du cadre du dialogue multiacteurs promouvoir la participation effective des femmes aux institutions publiques promotion de l'égalité des sexes et la non-discrimination appuyée par l'ambassade des souhaites et d'iaconia que cet atelier d'accompagnement des femmes est rendu possible par la synergie des femmes de la société civile CIFES. Sur 300 anesthésistes qui comptent la ville province de Kinshasa 200 ont prêté serment ce lundi 13 novembre 2023 dans la grande salle de conférence Fatima Gombe une cérémonie qui a coïncidé avec la tenue de l'Assemblée générale 2023 du Conseil national des techniciens anesthésistes réanimateurs SENTAR avec deux points inscrits à l'ordre du jour les médecins anesthésistes réanimateurs MAR et les techniciens anesthésistes réanimateurs TAR ainsi que les autres corporations doivent désormais travailler ensemble pour les biens et la sécurité des malades Le docteur Marius Kimbien circonscrit l'événement Nous sommes obligés au vu de nos articles statutaires d'organiser au moins une assemblée générale ordinaire pour faire le bilan parler à la base décrire nos activités et voir comment nous pouvons continuer dans l'avenir Nous sommes en train d'évoluer et nous pensons qu'avant mars 2024 c'est pratiquement toutes les provinces qui vont déjà prêter serment Ceux qui ne vont pas prêter serment nous allons demander à l'état congolais de ne plus les permettre d'exercer parce qu'ils ne seront pas sur la liste des techniciens anesthésistes réanimateurs la plus gratuite du Congo et ils peuvent créer un climat d'insécurité auprès du malade Un autre sujet abordé lors de cette assemblée générale c'est la proposition des lois de l'ordre du conseil national des techniciens anesthésistes réanimateurs porté par Pauline Campagny Le projet des lois sur la création et l'organisation de cet ordre a été déposé au niveau de l'Assemblée nationale actuellement ça doit suivre le processus normal c'est à dire nous avons déposé au niveau de l'Assemblée ça doit aller au bureau d'études et ça va suivre le parcours normal Les erreurs du jour prestateurs des serments techniciens anesthésistes réanimateurs s'y expriment Je suis vraiment très contente de pouvoir prester serment étant technicienne anesthésiste et réanimateur c'est un engagement que j'ai pris avec conscience je dirais devant Dieu je vais respecter cet engagement Les techniciens anesthésistes réanimateurs de la République démocratique du Congo débourent pour servir la nation congolaise en sécurisant les malades situation en Malemankoulou entre les jeunes de la communauté katangaise et de la communauté kasayenne monseigneur évêque du diocèse de Sakanya Kipouché Le 19 novembre de cette année c'est le début de la campagne électorale nous avons tous nos candidats qui vont compétir de toute tendance c'est un moment de joie et en même temps un moment qui peut susciter chez certaines personnes des tensions surtout nous qui sommes ici à la frontière à Kasumbalesa le monde entier nous regarde le monde entier a les yeux braqués sur Kasumbalesa dans quel sens dans le sens que c'est à Kasumbalesa qu'il y a deux communautés qui vivent en paix jusque là mais le moment des élections peut susciter des tensions et peut porter même à la violence et des fois même une violence incontrôlée que devons-nous faire chers frères et soeurs diocésains de Sakanyaki Pouchi et habitants Kasumbalesa nous ne devons pas faire honte à notre belle réalité quelle belle réalité de la convivance pacifique entre la communauté du Katanga et la communauté du Kassai nous devons contrôler comme je viens de le dire c'est un bon moment où nous devons nous-mêmes suivant le message des évêques nous élire des gens qui vont nous aider au développement de notre pays de notre beau pays et de notre riche pays nous tous qui vivons à Kasumbalesa nous sommes là principalement pour notre bien-être le bien-être économique le bien-être matériel le bien-être spirituel nous sommes là pour cela et donc tous ceux qui ne contribuent pas à ce bien-être nous le condamnons fermement c'est pour cela que j'en appelle à votre bon sens de patriotisme à votre bon sens de chrétien parce que je sais que tous nous sommes chrétiens d'une manière ou d'une autre qui fréquentons les différentes églises pour prier le Dieu de la paix connaître les risques pour éviter les complications c'est le thème de la journée mondiale du diabète célébrée c'est 14 novembre 2023 en République démocratique du Congo la journée n'est pas passée inaperçue le programme national de lutte contre le diabète a organisé une activité dans la salle AB de l'organisation mondiale de la santé OMS une occasion pour les PNLD d'attirer l'attention des décidaires et partenaires sur l'ampleur du diabète une maladie qui tue rend les personnes inactives et dont la prévalence continue à monter en flèche en République démocratique du Congo Prenant en compte la vision du chef de l'Etat qui est matérialisée par le ministère de la santé c'est de la couverture de la santé universelle nous réjouissons déjà de ce que cela est instauré et qui commence déjà à prendre forme dans notre pays nous sommes tout à fait positifs quant à la réussite de la réalisation de cette vision parce que au niveau des structures qui prennent en charge le diabète il y a quand même déjà quelques facilités notamment la remise des kits de glycémie parce que chaque personne doit pouvoir se dépister doit savoir quel est son taux de glycémie est-ce que ce taux est vacillant ou pas pour savoir s'il est diabétique ou pas à partir du moment où il le sait il peut maintenant voir comment il peut se prendre en charge au niveau du pays une grande enquête est en train d'être menée pour avoir des données factuelles sur l'ensemble des maladies non transmissibles notamment un rapport avec le diabète indique le directeur Dieu donné Mwamba représentant du ministre de la santé hygiène et prévention docteur Roger Kamba empêché Au niveau du pays nous sommes en train avec les partenaires de projeter effectivement une grande enquête pour que nous puissions avoir des données réelles des données factuelles sur l'ensemble des maladies non transmissibles l'enquête Stepwise qui va essayer de nous donner une cartographie le fardeau de la maladie dans notre pays et pouvoir ainsi orienter la prise des décisions sur la base de ces données factuelles notamment en rapport avec le diabète C'était également une occasion pour le programme national de lutte contre le diabète de doter des kits et un tronc aux différentes structures sélectionnées pour lutter contre cette maladie Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville mesdames et messieurs merci de nous faire confiance le prochain rendez-vous est fixé pour ce jeudi avec le même plaisir de l'animité de l'animité de l'animité Sous-titrage ST' 501